La consommation linéaire La consommation linéaire, c'est celle qui nous accompagne depuis très longtemps, on n'en a pas forcément conscience. On vous met dans des catégories en disant tel produit ou tel produit, où que vous soyez, quel que soit le moment où vous l'achetiez, ce produit correspond à votre comportement de consommation. La consommation non linéaire, c'est celle qui va nous arriver avec ces fameuses technologies mobiles dont on perçoit la puissance, mais dont on ne comprend pas forcément très bien encore les enjeux et la transformation que ça va générer sur nos comportements de consommation. Un exemple de consommation non linéaire, c'est-à-dire très simplement, vous consultez sur Internet un site où vous souhaitez par exemple chercher un restaurant, quand vous êtes à votre bureau ou chez vous, vous ne le faites absolument pas pareil, que quand vous êtes dans la rue. Quand vous cherchez par exemple dans la rue un restaurant, à priori vous allez le chercher dans un périmètre beaucoup plus étroit et puis vous allez tenir compte de la localisation au moment où vous allez exprimer votre besoin. Ça va changer beaucoup de choses pour l'entreprise. Il va falloir qu'elle tienne compte d'un ensemble de critères, donc de paramètres de consommation, comme celui que je citais qui est la géolocalisation. Donc elles vont être obligées d'intégrer un certain nombre de paramètres. Donc elles sont face à des comportements de consommation qui vont être extrêmement changeants, qui vont énormément bouger. Quelque part on va être dans un marketing de l'instant, alors que jusqu'à présent on était dans un marketing beaucoup plus stable. Ce n'est pas juste un truc de plus, on va dire, dans le monde du numérique ou dans le monde de la consommation, c'est une rupture. Donc le livre vous apporte un nouveau regard sur ce qui va se passer dans le monde de la consommation linéaire. C'est-à-dire qu'il faut apprendre petit à petit à regarder les comportements de consommation d'une autre façon. C'est un parcours que je fais avec le lecteur qui lui apprend à changer son regard. Parce que c'est extrêmement important de comprendre que les entreprises ou tous les analystes, je veux dire, ne peuvent pas appréhender la consommation linéaire de la même façon qu'ils appréhendent la consommation non linéaire, c'est-à-dire la consommation mobile. Bien évidemment, il y a un certain nombre d'exemples que j'ai pris dans des secteurs qui, selon moi, seront rapidement impactés par cette consommation linéaire. Je prends des exemples dans le monde en transport, je prends des exemples dans le monde de la distribution, dans le monde des paiements, qui est un monde dont tout le monde sait aujourd'hui qu'il est en évolution rapide, et dans de nombreux autres secteurs, en illustrant le comportement de consommation dans chacun ses environnements. Donc j'ai fait une analogie entre le consommateur en situation de consommation mobile et le ZEM pour deux raisons principales. La première est une raison plus liée, si vous voulez, avec un petit clin d'œil pour frapper un petit peu les esprits, pour bien différencier les deux états, c'est-à-dire consommation linéaire et consommation non linéaire. Et la deuxième raison, c'est que l'analogie avec le ZEM porte sur le comportement du ZEM. Le ZEM est un animal libre, c'est un animal qu'on a énormément de mal à dompter, c'est un animal qui entend loin, qui voit bien, donc a une capacité d'information extrêmement forte. Ce qui différencie beaucoup le consommateur mobile, celui que j'appelle le ZEM du consommateur, qu'on va qualifier de plus classique, c'est donc qu'il est doté d'une capacité technologique comme jamais il n'a été doté. C'est-à-dire qu'il est capable d'interagir avec son environnement, il est capable donc de s'informer, donc de rentrer en contact avec des entreprises à tout moment et en tout lieu.